Nous avons aussi dit, même dans les réseaux sociaux, nous avons dit ce que nous avons dit. Mesdames Oubi, le programme de Jomaï Président, sur le troisième paragraphe, nous avons dit l'élaboration des standards et l'application des normes de qualité dans tous les secteurs. Nous avons dit, nous consacrons l'appel à candidature pour certains emplois, de la haute fonction publique et du secteur parapublic, et normaliserons les recrutements civils et militaires par le recours exclusif au concours. Mais au début, nous avons dit, nous avons dit, nous avons appel à candidature pour donner certains emplois de la haute fonction publique. Tout le monde a dit, nous avons 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 dit avec un marché nous sommes là pour le marché Amir a gagné il y a un appel à la candidature il y a un appel à la candidature il y a un président il y a un premier ministre il y a un appel à la candidature prendre la candidature après la candidature il y a un appel à la candidature parce qu'aujourd'hui il y a un appel à la candidature il y a un appel à la candidature pour donner un correspondant à la BBC mais on a postulé on a postulé selon qu'on a donné ce CV on a vu 10 on a donné ce CV il y a un appel au jour 5 on a donné un appel téléphonique pour parler pour parler on a donné ce CV avec les documents et les documents il y a un homme et il y a un appel à la candidature et on a vu ce que ça il y a un appel à candidature il y a un appel à la candidature ils ont donné un postulé directeur mais le régime de cette production le régime est une bonne такую quand on a dit c'est pour ça que si on a dit l'opérité c'est pour l'Ordl le directeur général est un beau dans le pays beaucoup de partis politiques il faut que les partis politiques je ne sais pas que les partis politiques comme je disais, j'ai appelé à la candidature pour certains emplois dont tout se passe bien je ne sais pas le temps que j'ai la candidature politique ou pas politique je n'ai pas dit j'ai appelé à la candidature c'est le CV c'est le directeur général c'est le CV c'est le directeur général non, la structure c'est le directeur général il faut que les partis politiques le CV avec sa expérience avec sa professionnalisme un peu pour tomber à cette candidature c'est le directeur général c'est le logiciel c'est le CV c'est le directeur général il faut que l'expérience il faut que les filles ne nous a pas à maintenir qu'on n'a pas de maintenir, la logique de l'appel. Mais il dit que si certains possuient, il ne faut pas trouver un appel à la candidature. Mais il y a des gens qui disent, mais il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent, ils ont un profil, ils ont un public, ils ont un public, ils ont un public, ils me ont fait un ou deux ans, ils ont un public, ils ont une directrice, ils ont fait beaucoup de résultats, ils ont changé, ils ont fait aucun public, mais il y a des postures, Je suis président de la République, il n'y a pas d'argent, 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 il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est une dizaine, je pense. Mais ça veut dire qu'il y a encore possibilité de cet appel à candidature. L'essentiel, nous avons dit qu'il n'y a pas d'appel à candidature. Pour certains emplois, nous avons dit qu'il n'y a pas d'appel à candidature. Mais quelqu'un m'a dit, c'est un expert qui voit la gestion des ressources humaines et le management, qu'il te faut au minimum trois mois pour t'appeler le courant à candidature. Il y a un appel d'offres, qui a donné, qui a gagné. Si vous avez une urgence, nous avons dit qu'il n'y a pas d'un business. Il y a un business qui a gagné. Maintenant, nous avons dit qu'il n'y a pas d'un critère. Il n'y a pas d'un appel à candidature. Si vous avez dit qu'il n'y a pas d'un poste, nous voulons voir. Ça peut être un travail long et fastidieux, mais il n'y a pas d'un urgence. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'un service. Mais si je veux dire qu'il n'y a pas d'un chef d'état ou le haut-commandant de la gendarmerie, il n'y a pas d'un chef d'état ou le haut-commandant de la gendarmerie. Parce qu'il y a peut-être un passif pour moi avec l'ancien général. Il n'y a pas d'un ancien général. Il n'y a pas d'un point. Mais il n'y a pas d'un point. Si vous avez dit qu'il n'y a pas d'un chef d'armée, il n'y a pas d'un aide de camp. Est-ce qu'il n'y a pas d'un appel à candidature ? Il n'y a pas d'un homme. Il n'y a pas d'un homme. C'est sa décision. pour dire les lèvres. Mais nous, nous fût technique. J'entends les gens dire, non, Pape Alignan, est-ce qu'on va dire que le Dr Chardien n'est pas à dire qu'on ne connaît pas l'unité ? C'est qu'on sait, qu'on a une chose, quand on est à dire qu'on est à dire qu'on a l'unité de l'unité de l'environnement, en Afrique, on a un programme de l'environnement, l'unité de l'unité de l'unité, de l'unité de l'environnement, l'unité de l'unité de l'unité. On est à dire qu'il y a un directeur de l'unité. Nous avons un nom parce que Pape Alignan est journaliste. Pape Alignan est journaliste. Journaliste d'investigation. Nefarno, il a fait son métier, comme on dit, et il le fait depuis assez longtemps. Et il le fait, il a fait les grandes stations de presse d'Yarno, au-delà de ce métier. Et directeur général, nous, directeur général, nous, directeurs. Vous avez des questions, des techniciens. Mais vous avez dit, c'est possible. J'ai entendu un matarsé là. Quel est un matarsé là, il ne sait pas dans la presse. Il ne sait pas qui, mais il ne sait pas. Mais pourquoi est-ce qu'on veut la promotion de... est-ce que Racine Tala était plus journaliste que Pape Alignan ? Je n'ai pas le papier au Racine Tala avant que je n'ai que directeur général de la RS. Je n'ai pas le reportage ou le chronique. Non. Il était le directeur général de la RS. ce n'est pas autre chose. Dans la pratique, est-ce que tu as entendu une fois Racine Tala ? Dans la pratique, il n'y a ni qui journaliste. Le pourtant, il n'y a ni d'afle la nangam, d'afle la nangam, d'afle la nangam. Non. Est-ce qu'il est plus méritant que Pape Alignan sur le plan journalistique, professionnel ? On te dit, non, directeur général, gestion là. et tu as des conseillers au niveau de la RS, par exemple. Le directeur général de la RS, il y a un conseiller. Il y a un journaliste, un professionnel, un expert en management. Il ne faut pas que nous prenions le poste de directeur général à ce qu'il n'y a pas. et un professionnel comme Pape Alignan qui est journaliste, mais il ne faut pas que nous prenions. Il n'y a pas de l'œuf. On parle de Serbam Bediye. C'est un ancien ministre. Il n'y a pas de barri. Serbam Bediye, qui est invité au plateau, il n'y a pas de l'œuf. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'œuf. Il n'y a pas de l'œuf. Mais ce n'est pas parce que c'était un partenaire politique. mais on les laisse faire. Tu prends secteur par secteur de l'œuf. Nous avons une nomination. Le directeur nous avons nommé. Mais nous avons un profil. Ça correspond au poste. Il y a peut-être l'homme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais le plus important c'est de les voir à l'œuf. C'est de les voir à l'œuf. Et moi, directeur ou président de la République, mais écoute, je sais, cher Diop, vous avez peut-être beaucoup de partis politiques, mais je sais, je n'ai pas de l'œuf. Je pense que je n'ai pas de l'œuf. Après, je ne vais pas regarder ce qu'il y a. Il y a des postes qui sont stratégiques aussi. qu'il y a des compétences. Mais comme ils l'ont dit, à certains postes, il y a des postes qui sont de gouverneurs. Il y a des postes qui sont de gouverneurs. Il y a des postes qui sont de gouverneurs. Est-ce qu'on appelle la candidature, une nomination, une décade, est-ce qu'on concrétise ce qu'on a réellement ? Bonne soirée.